Chaud et sec, le niveau de certaines rivières est au plus bas. Dans l'Ain, les pêcheurs organisent une opération de sauvetage indispensable pour sauver les poissons. Nos équipes de France 3 les ont rejoints à la nage. Voici le résultat de deux mois de temps chaud et sec. Dans cet affluent de la rivière d'Ain, les truitels, verrons et autres blageons luttent pour leur survie. Il faut dire que cet été encore, le niveau du rillet a considérablement baissé. On se retrouve avec des poissons qui sont piégés dans des trous de loin en loin. On essaye de faire des pêches de sauvetage pour récupérer ces poissons, pour les laisser crever. Car dans ces poches d'eau, la température est trop chaude, l'oxygène trop rare. La technique de pêche est originale. Un courant électrique délivré par une canne attire les poissons. Les alevins sont privilégiés, mais quelques jolis spécimens de truit vont aussi faire le voyage. 3 km plus haut, c'est la même rivière, en bien plus agréable pour ces petits poissons. On les relâche un petit peu en amont de là où on les a pêchés, sur un secteur qui ne s'assèche jamais, où allons retrouver des conditions de vie plus favorables en termes de température et d'oxygène. On a commencé il y a à peu près 3 semaines, on a dû faire une quinzaine de pêches. Depuis, on a sauvé environ une tonne de poissons. Le rillet n'est pas le seul cours d'eau concerné par ce type de pêche. Cette année, d'autres affluents de la rivière Dain ont également connu des niveaux critiques. Ces petites rivières, leur débit s'abaisser très rapidement, car elles ne bénéficient pas de l'apport de nappes phréatiques ou de barrages réservoirs. Et donc, effectivement, lors de périodes de plusieurs semaines, 2-3 semaines sans pluie, avec des températures relativement élevées, le débit chute, voire peut descendre à zéro. Il suffirait de 2 jours de pluie pour que le rillet retrouve son niveau.